merci frédéric merci pour cette très aimable introduction effectivement on a le plaisir de retrouver philippe bloc dont j'ai pas lu mais littéralement avaler le bouquin 214 pages et on a le plaisir de le retrouver ici en studio bonjour philippe et bien autant autant pour moi je voulais simplement démarrer ce webinaire avec une question qui me semble assez évidente je crois qu'on voit le titre d'ici ce sera mieux après c'est votre titre principal et alors en sous titre vous avez ajouté sauf si on est trop con j'ai envie de vous challenger avec la première question en disant mais est ce que c'est pas trop tard on n'est pas trop con si vous me permettez l'expression dans le sens où frédéric l'a dit on a malheureusement que ce soit dans votre beau pays en france chez nous en belgique ou ailleurs on est en deuxième vague donc on n'a rien compris alors le sauf si on est trop con qui m'a parfois été reproché parce qu'il était forcément un petit peu audacieux avait pas vraiment ne portait pas sur le sujet est ce qu'on sera finalement gérer la pandémie au sens d'éviter de se contaminer mutuellement de faire les bêtises dans les bars les restaurants tout ce qui nous est reproché aujourd'hui par les pouvoirs publics et qui les oblige aujourd'hui peut-être encore à nous confiner davantage chaque matin c'est plutôt que il se passe un truc tellement dingue depuis depuis quelques mois finalement parce que moi j'ai l'habitude de dire qu'au fond on pensait que le 20e siècle avait démarré il y a 20 ans en fait pas du tout je ne sais pas si vous êtes comme moi mais je pense qu'il a démarré en fait le fin octobre 2019 à Wuhan en chine un patelin dont on avait un patelin de 10 millions d'habitants dont on n'avait jamais même entendu le nom et puis pour nous français le 15 mars 2020 quand macron a décidé de sacrifier l'économie pour sauver des vies c'est le vrai début du 21e siècle en fait et c'est un siècle qui est complètement dingue et on a déjà détruit tellement de choses tellement de rêves brisés tellement d'emplois détruits tellement de deux choses qu'on pensait même pas possible quand trois milliards d'individus vivent un truc exceptionnel c'est à ce point bouleversant de nos vies quotidiennes toute mon obsession quand j'ai écrit le bouquin pendant le confinement en plus je l'écris très vite pendant le confinement pour qu'ils sortent relativement vite j'ai écrit sauf si on est trop con parce que mon angoisse c'est de me dire et si tout ce qui nous est passé dans la tête pendant cette période où le monde s'est mis en pause c'était incroyable ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que trois milliards d'individus ferme boutique et ferme leur vie à ce point on a réfléchi on a pensé à nos vies différemment et mon angoisse c'était de se dire et si ça avait été pour rien donc c'est plutôt là le sauf si on est trop con maintenant j'aurais du mal à juger le comportement des uns des autres est ce qu'on est bon dans la façon de se protéger ou pas et encore moins même si vous souhaitez qu'on en parle j'en parle avec plaisir la façon dont les gouvernements nos gouvernements respectifs gère tout cela mais c'est éminemment complexe parce que ce monde est une complexité incroyable alors ce moment on va en parler alors c'est vrai je dis que vous êtes d'une nature votre adn je dirais résolument optimiste d'ailleurs vous avez consacré un bouquin qui s'appelle d'ailleurs ne me dites plus jamais bon courage qui vraiment qui montre que vous avez l'optimisme chevillé au corps je vais quand même rester sur une chose malheureusement d'angoissants on est mardi je voyais dans la presse ce matin qui a un début peut-être un début de révolte citoyenne en italie est ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait se propager dans d'autres pays en france évidemment chez nous en belgique on l'a déjà vu aux états unis qui est un pays de liberté qui ne supportent pas pour une part de la population qu'on les prive de quoi que ce soit y compris qu'on les oblige regarder la différence entre ces deux meetings électoraux de trump qui volontairement ne respectent pas les consignes sécuritaires et de biden qui passe sa vie avec son masque et les trumpeurs parce que ça fait les trumpeurs les 40% d'américains qui vont voter dans une semaine sur un choix fondamental pour nos vies à tous refuse absolument tout 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 attaque à leur liberté tram veut privilégier le commerce il ya eu un truc intéressant c'est que les différents pays sur leur culture n'ont pas géré la pandémie de la même façon parce qu'il y avait ce qu'on appelle un trilemme sert qu'il fallait choisir entre la sécurité la santé l'économie et en fait les quatre les trois n'étaient pas compatibles en même temps en fait et chaque pays en fonction de ses sa culture n'a pas choisi n'a pas fait les mêmes choix l'italie et la france et la belgique sont très proches culturellement en fait et on a fait les mêmes choix finalement de sacrifier l'économie avec en préservant une partie un peu de liberté plus que dans certains de pays comme la chine d'ailleurs qui a sacrifié totalement les libertés pour lutter contre la pandémie trois curseurs différents trois curseurs trois cultures totale l'europe les états unis en gros et la dictature capitaliste oui c'est un capitaliste mais ce qui est intéressant c'est que ce qui est en train de se passer en italie c'est que les gens sont en train de sauver leur peau de se défendre pour leur défendre le rêve de leur vie et en ce moment en france c'est vrai que je suis de nature optimiste mais si vous m'interrogez si est ce que je suis aussi optimiste que lorsque le bouquin est sorti en juillet j'ai envie de vous dire à moyen et long terme oui à court terme non parce que clairement ce serait vous pourriez me traiter d'abruti complet de penser que tout va aller bien dans les semaines à venir et on sait tous que les quelques mois qui vont arriver notamment au printemps compte tenu de ce qui est déjà écrit va être extrêmement compliqué donc les il faut être très 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 vigilant parce qu'on est dans un monde c'est les américains je sais pas si amis de vous connaissez l'expression vu cas vu cas ça veut dire volatilité incertitude uncertainty en anglais complexité ambiguïté on y est on est en plein dedans c'est l'armée américaine qui avait inventé cette acronyme il ya quelques années avec les nouvelles guerres qui étaient très différentes des guerres classiques la volatilité est incroyable on est face à des gens qui ont probablement des actions qui nous écoutent aujourd'hui qui sont clients de deux groupes pecteur crème regardez la volatilité de la bourse la coupe l'incertitude c'est le drame en ce moment personne personnellement professionnellement ne peut faire aucun projet on a tous le pied sur le même voyager on freine tout aucune initiative agrémenté par la peur alimenté par les gouvernements qui utilise cette peur pour qu'on reste calme sagement assis la complexité c'est quoi c'est la complication avec l'incertitude et puis l'ambiguïté ça c'est le truc important peut-être intéressant par rapport à un message peut être un peu plus optimiste c'est qu'au fond tout va dépendre du regard qu'on va porter sur les choses parce que c'est ambigu comme situation le meilleur et le pire porte arrivé et c'est là que je suis convaincu que le mindset le notre mindset à tous et notamment les entrepreneurs sur lesquels en gros c'est les seuls sur lesquels on peut compter pour s'en sortir à mon avis on en parlera peut-être c'est ça qui fera la différence en fait entre une renaissance ou une catastrophe en fait alors philippe vous avez parlé du concept de vucca que vous venez de développer moi je vais être plus simple encore je vais vous parler de deux noms alors il y en a un que vous connaissez pas puisque c'est le ministre de la santé en belgique c'est frank van den brock oui je connais qui a parlé à un moment on a parlé ensemble voilà exactement qui a parlé de tsunami qui nous attendrait et puis alors là je vais revenir vers votre beau pays mais c'est pour la même cause si je puis dire c'est jean castec qui est votre premier ministre et qui vient de dire il ya quelques jours novembre sera éprouvant j'ai retrouvé son texte les cas positifs d'aujourd'hui seront pour certains les malades hospitalisés de demain et peut-être les morts d'après-demain zéro pointé en termes de communication pour les deux alors là vous venez de m'énerver là j'ai un vrai sujet là dessus j'ai rien contre l'homme mais c'est insupportable insupportable d'avoir à l'homme les deux hommes oui mais en l'occurrence c'est celui qui est en première ligne je parle d'une autre je remettrai jamais c'est comme quand on est politique on ne parle jamais d'un pays à l'étranger etc on fera le lien tout seul non mais si on ne donne aucune perspective quand on sait que ça va être extrêmement con il aurait pu dire qu'il était déjà en train de fabriquer les cercueils pour les français c'est insupportable c'est une erreur de communication absolue aucun entrepreneur enfin on va le dire autrement chaque entrepreneur sait qu'il doit être un émetteur de bonnes nouvelles tous les matins parce que tous les matins c'est plus difficile que la veille et ça le devient encore plus pour des raisons qui sont exogènes aujourd'hui à son entreprise il ya des tonnes d'entrepreneurs aujourd'hui qui n'ont pas démérité qui sont en train d'être dans la difficulté qui se battent comme des chiens pour sauver leur boîte et pour autant il continue à voir un truc c'est une vision c'est le seul truc qui compte en ce moment c'est la vision le cap mais oui parce que le chemin apporte peu de façon on ne décide pas du chemin en ce moment parce qu'il y a tellement d'éléments extérieurs qui l'influencent que si vous ne dites pas à vos équipes voilà quel est le sens de notre action quotidienne le fameux why on en parlait aussi ensemble avant de se rencontrer enfin en se rencontrant pour pouvoir cette émission le fameux why de simon sinex pourquoi on se lève le matin dans une entreprise ou dans sa vie d'ailleurs ce sur quoi d'ailleurs on a beaucoup réfléchi pendant le confinement beaucoup de gens ont remis en cause les raisons pour lesquelles il se levait le matin pendant cette période d'apaisement du rythme de d'abaissement du rythme si on a des politiques qui ne sont pas capables dans cette douleur qu'on va traverser de nous donner des lueurs d'espoir il faut en changer je suis aussi violent que ça parce qu'on ne s'en sortira que par effectivement la perspective de jour meilleur donc oui ils ont été mauvais très mauvais et ils sont encore pire en ce moment donc c'est un sujet je sais pas ce qu'il faut en faire on n'a pas à part démocratiquement lors des élections ont changé il faut qu'on leur fasse confiance mais malheureusement ils ont perdu toute crédibilité et comme d'ailleurs si je peux me permettre les médecins certes le dernier pouvoir qui était encore respecté les médecins c'est le gouvernement des médecins sans vous en parler mais vous semblez aussi dire que finalement si les politiques quels qu'ils soient d'ailleurs et dans quelques pays que ce soit nous font peur c'est parce qu'ils ont eux mêmes peur on l'a vu dans votre beau pays mais c'est la même chose en belgique il y a eu 63 plaintes au pénal à l'encontre d'un certain nombre d'hommes politiques est ce qu'ils n'ont pas le si vous me permettez l'expression le trouillomètre au maximum c'est ce qui expliquerait un certain nombre de décisions aujourd'hui mais tout est lié tout est lié je me souviens toute ma vie enfin toute ma vie c'est d'il y a quelques mois un homme politique français de villiers sort de l'elysée en juin où il a rencontré macron le président macron et il y aurait demandé comment se fait-il que edouard philippe est mis autant de temps à déconfiner macron lui a répondu il gère son risque pénal vous avez là la clé la clé de la gestion par la peur des politiques actuellement face à cette crise en france en plus vous en souvenez peut-être il y avait eu l'affaire du sang contaminé dont la carrière a été brisée par l'affaire du sang contaminé et c'est en partie d'ailleurs ce qui en 2005 avait poussé jacques chirac à leur président à inscrire dans notre constitution le principe de constitution qui est un truc absolument incroyable le seul pays au monde et qui est en train d'annihiler tout tout envie de risque chez les français sauf chez les entrepreneurs qui by the way continue à créer des entreprises encore plus qu'avant le kovid ce qui est la bonne nouvelle française en partie aujourd'hui mais quelque part cette espèce de peur absolue de se faire accuser de ne pas avoir protégé les français et c'est vrai que vous savez en france en ce moment il ya trois catégories de français il ya les hyper sécuritaires je suis sûr que c'est les mêmes à peu près en belgique qui sont entre 50 et 60 % de population qui dit on n'en fera jamais assez pour être protégé pour que pour notre sécurité notre hygiène et notre santé c'est ceux qui j'ai l'habitude de dire en rigolant c'est ceux qui portent leur masque tout seul dans leur voiture et complète quand ils vont se coucher tout seul même si j'ai eu couché avec personne 20 % de gens qui sont plutôt des entrepreneurs ceux qui nous écoutent peut-être aujourd'hui qui disent ok il ya un virus on ne le nie pas on je respecte les gestes barrières mais il faut quand même qu'on réfléchisse à l'avenir parce qu'il y aura bientôt plus de morts de faim que du covid ça c'est un discours que j'entends que je commence à entendre qui rejoint ce que vous évoquiez sur les révoltes à turin ce matin et puis il ya 30% de français un peu des moutons qui disent bon c'est chiant mais enfin ils vont on va on va faire avec c'est compliqué de gérer un pays comme ça mais mais ce qui est évident c'est que le vrai problème du moment à mon avis c'est que on vit dans un monde un peu bizarre parce que moi ce qui m'interpelle le plus dans toute cette histoire c'est pourquoi aucune pandémie précédente n'avait créé une telle hystérie il y en a eu rappelez-vous dans les années 50 en 58 il y avait la grippe espagnole il y avait tout ça qui a fait presque autant de morts que le covid c'est quoi c'est les médias ça faisait même pas le début d'un titre au journal de 20 heures en france et aujourd'hui la vraie nouveauté c'est qu'il ya des réseaux sociaux et que c'est la première fois de l'histoire de l'humanité qu'une pandémie est vécue en direct sur tous les écrans du monde entier 24 heures sur 24 et qu'elle alimente la trouille à un moment incroyable de l'humanité où on a le droit de vivre et c'est un truc que j'ai que je ne connaissais pas que j'ai que j'explique dans le bouquin c'est je crois que ça vous avez aussi frappé frappé c'est le concept de mort ordinaire versus mort extraordinaire parce que jusqu'à il ya de très nombreuses années la mort était imprévisible et puis tout d'un coup on a gagné deux décennies en quelques générations on a gagné vous savez on nourrit la fameuse espérance de vie en fait 86 ans et vous connaissez que en france en tout cas elle est à 79 ans pour les hommes et 84 ans pour les femmes et quelque part il s'est passé un truc incroyable c'est que avant ce qui était anxiogène c'est que l'imprévisibilité de la mort maintenant c'est sa prévisibilité qui devient anxiogène c'est que globalement on se dit je suis un homme je suis 60 ans il me reste en gros 20 19 ans et du coup toute mort avant ça devient inacceptable et on devient suspecte et on n'accepte plus on comprend plus que vivre est dangereux que c'est il n'y a qu'à que dans son cercueil qu'on est en totale sécurité aujourd'hui quand même que la vie des virus c'est la vie il y en a toujours eu on les a affrontés on a vécu avec ça et c'est un vrai sujet parce que si on si on s'enferme tous à la fois confinés en l'absence totale de prise de risque il est certain qu'on va avoir des mois encore plus compliqués que ceux que j'anticipe donc quelque part on a un sujet là dessus et c'est vrai que cette espèce de besoin profond de sécurité renforcée est un truc qui n'est pas facile à gérer je suis pas du tout de nature à condamner les gouvernements sur protège on a perdu la culture du risque attendez mais l'entrepreneur enfin moi j'ai passé j'ai créé une chaîne de café que c'est pas le colombus café premières années fabuleuses excite on aime pas non le lancement fabuleux excitant au bout d'un an on est planté complètement on aurait dû mourir non parce que le rêve était intact et puisqu'on avait des gens on avait une ambition une vision une ambition très simple faire passer chaque jour à chacun de nos clients les quinze meilleures minutes de leur journée c'est très bête mais quand vous délivrez du bonheur plutôt que du cappuccino vous avez des gens qui s'entraînent avec vous et qui vous disent on n'abandonne pas on va trouver une solution et on s'aperçoit d'un truc génial tout d'un coup on n'a plus un rond mais le rêve continue et il se passe un truc et ça je donne ce message à tous les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui si vous avez quelques difficultés en ce moment économique rassurez vous c'est une super bonne nouvelle parce que et lisez votre livre il faut d'abord lire ça évidemment mais c'est une bonne nouvelle pourquoi je vais vous dire pourquoi c'est quand on n'a plus d'argent on découvre un truc c'est que l'imagination reprend le pouvoir et les entrepreneurs savent un truc c'est que vous évoquez le besoin de protection incroyable on n'est pas les entrepreneurs sont les moins protégés du monde et en fait on découvre un truc c'est que surprotéger affaiblit et qu'entreprendre a guéri en fait et ça c'est contre intuitif complètement complètement et c'est ça la vraie bonne nouvelle c'est que l'entrepreneur pourquoi est-ce que l'entrepreneur est par nature optimiste parce qu'il n'a pas le choix parce que de toute façon sa vie va de toute façon une succession d'emmerdements surmontés et moi j'ai une phrase que je que je répète tout le temps quand on évoque ce truc là c'est que un jeu l'entrepreneur son job c'est quoi c'est d'importer des emmerdements et d'exporter de l'enthousiasme c'est aussi bête que ça le métier l'entrepreneur et ben j'ai envie de vous dire un truc monsieur castec si vous m'écoutez apporter des emmerdements et exporter de l'enthousiasme on s'en sortira on va lui transmettre le message alors vous avez parlé un moment dans votre livre effectivement de mort ordinaire de mort extraordinaire vous l'avez bien développé ici vous revenez aussi sur le mot crise qu'on entend tout le temps crise sanitaire crise économique et vous vous dites non 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 il faut pas utiliser le mot crise je préfère le mot catastrophe là on se demande si vous n'êtes pas tombé sur votre tête catastrophe plutôt que crise je suis pas un grand intellectuel mais je lis et du coup j'ai découvert que l'origine du mot catastrophe venait du grec c'est très faux ce que je ne savais pas avant le confinement et avant cette crise et en fait pourquoi je pense que c'est pas le bon mot macron a parlé de guerre au début ça lui a été reproché parce que c'était pas forcément effectivement forcément la bonne c'était le guerre contre le virus c'est extrêmement anxiogène dès le début il ya eu cette erreur de communication vous avez remarqué qu'il a très vite corrigé en fait heureusement heureusement après on va parler de crise alors crise sanitaire crise économique maintenant crise sociale etc mais le principe d'une crise c'est pour ça que je dis j'ai pas que j'aime pas en parler mais je pense que c'est pas le bon terme parce que le principe d'une crise c'est qu'en fait les choses sont censées revenir à la normale quand elle s'arrête alors que ce sera pas du tout le cas en fait et le mot catastrophe qui vient de ce très fausse très faux en grec j'ai grandi ma culture grecque ça veut dire tourner donc pas de retour en arrière possible et c'est là que je pense qu'effectivement ce que l'on a et c'est d'ailleurs d'où le sous titre sauf si on est trop con pour rappeler que sans qu'on s'en rende compte en ce moment sous nos pieds là que ce soit à bruxelles à paris ou à perpignan ou à milan il ya des plaques tectoniques sous le sol on le sait d'ailleurs quand elles se recouvrent ça crée des tremblements de terre moi ma conviction c'est que c'est assez marrant je fais une mini parenthèse mais pendant l'été on a dit tu as vu tout est revenu comme avant ils sont tous revenus sur les plages on a retrouvé nos terrasses de café nos bières les vieux réflexes voilà tout ce qu'on disait le monde après il n'y a pas de monde d'après si 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 il ya un monde d'après absolument et rien absolument rien même si c'est pas encore totalement visible ne sera la même chose qu'avant on ne reviendra sur aucun des points qui qui consolide qui font nos vies que soit nos modes de travail la façon de bosser où est ce qu'on va travailler où on veut vivre comment on veut le faire et c'est tout va être bousculé de manière absolument considérable avec l'accélération du digital à l'évidence ça accélère une tendance incroyable de la digitalisation de nos vies la rse bizarrement tout ce qui est autour de l'écologie et ce qui est marrant c'est que c'est pas du tout une crise écologique ce covid c'est une crise sanitaire mais tout nous ramène en permanence finalement à cette crise en plus parce qu'en même temps on a les incendies en californie on allait on allait on a l'ensemble de ce que l'on constate qui est en train de bousiller la planète et tout nous ramène à cette crise écologique de manière amplifiée ce qui change profondément nos clients le comportement de nos clients qui veulent beaucoup moins de futilité plus d'utilité qui veulent des produits locaux qui changent profondément la consommation des placements durables ou des et bien évidemment et puis vous avez un truc qui est beaucoup plus inquiétant maintenant une tendance lourde aussi c'est le repli sur soi c'est à le repli sur la sphère familiale la sphère privée la sécurité ma santé ma sécurité ma famille qui est un truc compliqué parce que quand on ajoute assez la distanciation sociale qu'on aurait mieux fait d'appeler physique parce que les sensations sociales c'est quand même terrifiant comme concept et quand on a une phrase d'ailleurs pour être il faut être solitaire pour être solidaire oui c'est bizarre d'ailleurs c'est à dire qu'on a été on a été celui on a été égoïste en restant chez nous sur notre canapé pour sauver des vies c'est un truc de dingue avant on allait se battre sur les chantiers l'altruisme aujourd'hui d'être égoïste exactement c'est un truc un peu bizarre donc voilà trois tendances un peu qui vont beaucoup changer donc quelque part je pense qu'ils ont pensé qu'on va revenir à ce que je reviens sur catastrophe c'est une aberration et on le voit bien d'ailleurs on commence à voir et même les même en matière d'immobilier c'est intéressant ce qui est en train de se passer en france vous savez l'explosion des ventes de maisons individuelles sert que les gens fuient les métropoles l'immobilier parisien qui est explosé depuis des années est en train de s'effondre pas quand même il s'effondre pas mais je peux vous garantir qu'il ya 30% de transactions moins à paris en ce moment les deals ne se font plus et les gens ne supportent plus d'avoir des le moins il n'y a plus un seul promoteur qui fait des bâtiments sans terrasse ça n'existe plus aujourd'hui les nouvelles publicités des promoteurs c'est vous aurez des espaces de vie etc ça change profondément les choses là on est dans un studio télé aménagé parce qu'il ya eu le co vide j'arrête pas dire qu'il vaut mieux en ce moment investir dans un studio télé pour que les boîtes puissent continuer à communiquer avec leurs clients ou avec leurs collaborateurs plutôt que dans l'immobilier à la défense les plateaux vont se vider il est en train de se passer des choses absolument monumentales donc non ce sont des bouleversements terribles qui sont en train de se passer le télétravail on en parle beaucoup ça fait partie des bouleversements quel impact sur les territoires sur l'organisation des entreprises à mon avis considérable encore une fois je ne parle que de ce que je connais un peu la france je ne sais pas comment le territoire belge gère et va gérer cette mutation d'abord il ya fait qu'il ya un débat en france en ce moment sur est ce qu'on pourrait obliger les gens à télétravailler ce qui est techniquement pas possible c'est pas légal aucune loi ne pourrait obliger les entreprises à faire du télétravail pour autant la plupart des des entrepreneurs et je pense que la banque ici l'a fait aussi ont tout de suite basculé sur le télétravail d'abord comme une contrainte et puis après effectivement il ya deux étapes il ya eu l'étape on bascule très vite parce qu'on est obligé il faut que les boîtes continuent à tourner il ya eu la période on aimerait bien les voir retrouver nos copains quand même parce que les gens ont beaucoup aimé faire mancer le travail beaucoup de gens ont adoré le confinement il faut quand même le savoir il ya eu l'espèce de le rythme un peu apaisé de de familles retrouvées par les quartiers les métiers évidemment ça dépend comme on a des légalités donc on parle aussi dans évidemment et qui crée du ressentiment et là aussi il ya un danger absolu le ressentiment entre ceux qui ont bénéficié ceux qui en souffrent à l'évidence mais le télétravail est en train de s'installer et va modifier profondément la notion de confiance de management profondément celle du management je pense pas qu'on va de toute façon moi je moi qui ne pas avoir de public on aime avoir des gens et dans une caméra c'est abominable de la façon qu'à tout seul chez soi en permanence c'est finalement quelque part pas du tout agréable donc on a besoin de socialisation on a besoin de vie mais ça va profondément modifier le comportement des entreprises oui durablement et les territoires évidemment on commence à voir je veux dire un truc moi je parlais d'appartement à paris sauf que mon père est décédé il ya un an et je suis en train de vendre son petit appartement à paris où il venait deux trois mois par an parce qu'ils habitaient en provence je n'arrive pas à vendre l'appartement à paris en ce moment alors qu'il n'a aucun défaut en revanche leur maison en provence le notaire qui s'occupe de cela me dit j'ai pas le temps de m'occuper votre appartement à paris parce que je suis en train de vendre 15 maisons par jour en drôme provençale tous les parisiens et tous ceux qui quittent les métropoles sont en train de se déplacer génial parce qu'on assiste au renouveau de ces territoires c'est à dire que vous ajoutez à ça la 5g la fibre demain la capacité à bosser à distance et à travailler différemment c'est un monde totalement nouveau qui est en train de s'installer mais qui va modifier profondément j'insiste là dessus le management alors justement le management on est regardé en ce moment voir des entrepreneurs quelles seraient les les leçons qu'ils peuvent tirer de je dirais de passer de cette crise ou cette catastrophe pour reprendre votre expression est ce qu'ils ont des skills des qualités nouvelles qu'ils doivent apprendre je passe aux questions mais ouais non c'est une vaste question d'abord alors c'est drôle parce que vous évoquez mon bouquin ne me dit plus jamais bon courage pourquoi deux secondes là dessus parce que c'est aussi un message que j'aimerais adresser ce matin ensemble c'est que je pense que le premier skill de l'entrepreneur c'est de rester un émetteur de bonnes nouvelles or on parle triste notamment en france c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin j'ai écrit pourquoi parce que il y a de nombreuses années sa fille là il a sept ans déjà et un jour je me trouve dans un ascenseur à la défense rendez vous avec le président d'une grande banque pas d'une grande banque c'est pas une grande banque dans une grande entreprise et quand il habitait au dernier étage de présence c'est souvent le cas dans les tours de la défense et en gros chaque fois quelqu'un quittait l'ascenseur ils se souhaitaient tous mutuellement bon courage je me suis dit mais qu'est ce qu'ils ont tous dans cette entreprise il ya une ambiance une mauvaise ambiance je repars avec le même ascenseur d'autres gens qui souhaitaient toujours bon courage l'après-midi je prends un avion d'air france j'étais assis au premier rang pour aller à marseille et le steward ferme la porte du cockpit et souhaite bon courage au pilote il ya peut-être il ya peut-être un bug je prends un taxi à marseille le gars me souhaite bon courage en guise d'au revoir et là je me suis dit mais c'est peut-être vous le fautif c'est un truc de fou j'ai compris à cette occasion que en france et en français malheureusement pour tous les francophones du monde on n'a pas vu une espèce de dérive au fil des années où bonne journée a été remplacé par bon courage c'est juste oublier un truc c'est que le courage est fait pour affronter l'adversité donc vous dites à quelqu'un que vous aimez bien le matin bon courage c'est coco tu vas en bavé comme globalement et quand vous ajoutez à ça que à la question ça va le matin le lundi matin on vous répond comme un lundi ou vivement soir là vous le flinguez vous êtes à moins 60% de vos objectifs et vous flinguez le mec donc si vous voulez et vous savez un truc encore pire quand j'écris le bouquin quelqu'un me dit un jour dans l'entreprise où je travaillais je l'ai quitté parce que je la supportais plus on avait une tradition je détestais quelle était cette tradition il me dit on avait l'habitude chaque mercredi à midi pile de ferait une fête entre collègues mercredi pile mercredi à midi on célébrait ce qu'on appelait la bascule la bascule c'est on bascule du bon côté de la semaine on a fait le plus dur c'est bientôt le week-end voyez un peu la culture des entreprises voilà et j'ai écrit ce bouquin parce que je reviens sur votre question quelles sont les qualités d'un entrepreneur c'est de ne pas parler triste de pas dire ça ne marchera jamais ne pas dire on a toujours fait comme ça ne pas dire le problème c'est que ne pas dire oui mais ne pas dire pourvu qu'il ne m'arrive rien ne pas dire petit tout le temps regarder la france le français il ya qu'en français qu'on dit petit tout le temps je ne sais pas si vous remarquez ce matin on a pris un petit café ensemble je vous en veux pas c'est la tradition on avait déjà pris un petit déjeuner en français vous avez remarqué quand on n'est pas marié on a une petite amie on n'a jamais compris le concept alors il paraît que c'est quand ça dure pas longtemps c'est possible mais voilà on j'ai eu ton petit mail ami le petit mail le petit café le petit express le petit sms la petite réunion petit comité avec le petit chef le petit restaurant qui fait des petits plats aux petits oignons avec un petit vin de pays enfin c'est vrai qu'il y a les grandes vacances alors ça aboutit il ya les grandes vacances en français c'est un vrai concept français mais 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 il ya petit tout le reste et pourquoi je vous dis c'est pas qu'une anecdote c'est qu'un entrepreneur et je reviens sur votre question l'entrepreneur qui le sait ce que vous savez qui nous écoutez les entrepreneurs qui pensent petit n'arrivent à rien parce que la vie est faite de rêves brisés d'emmerdements de trucs qui arrivent au cours de l'eau et c'est pour ça qu'il faut un grand rêve moi je me souviens d'avoir écouté david douillet faire des conférences l'ancien judo cac tout cas plus passionnant à écouter quand il est judoka parce qu'il expliquait comment et pourquoi il était devenu champion olympique et il disait parce que je l'avais décidé et il explique que ses copains judoka qui était juste comme ambition de devenir champion de leur département ont arrêté le judo mais le sien c'était de chanter la marseillaise un jour sur un public un podium olympique et il l'a fait et je crois que l'entrepreneur il doit d'abord être un émetteur de bonne nouvelle il doit il doit comprendre que c'est son job d'importer des emmerdements mais d'exporter une vision et de enthousiasme il doit d'abord en ce moment gérer sa trésorerie c'est peut-être un peu basique au basique mais cash is king plus que jamais et faire tout ce qui doit être fait pour préserver sa trésorerie il doit à l'évidence réduire tout ce qui doit être réduit mais il doit continuer à y croire comme s'il se passait rien et il doit privilégier ses clients il doit être entrepreneur optimiste et customer centrique c'est une sorte de superman ouais 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 mais c'est le job c'est le job alors on fait un petit retour en arrière philippe vous avez parlé tout à l'heure du monde vu cas du fait que effectivement le kovid est une catastrophe ou une crise qui accélère un certain nombre de mouvements qui étaient présents auparavant notamment la numérisation de la société alors il ya quand même une déception on nous a beaucoup beaucoup parlé de l'intelligence artificielle elle allait transformer nos vies nous changer là elle est absente elle ne nous aide pas à affronter cette crise c'est vrai alors c'est vrai c'est pas vrai c'est vrai quand on voit je lisais un article passionnant je voulais peut-être regarder parce que je sais qu'on est tous les deux lecteurs des échos le matin oui sur moderna moderna qui est la boîte américaine dirigée par un français d'ailleurs qui l'un des trois l'une des trois entreprises américaines les plus en avance sur les vaccins qui expliquaient comment ils ont réussi à faire en fait en un an pour le moment en quelques mois ce que habituellement près 8 à 9 ans en fait c'est vrai que l'intelligence artificielle l'explique assez peu il expliquait beaucoup plus par des phénomènes d'accélération c'est à dire tout d'un coup le gouvernement américain qui mettait dix ans avant d'approuver quelque chose à réduire les process ils ont demandé moins de paperasse ils ont tout accéléré c'est pas tellement par l'ia effectivement qu'ils ont réussi ce prodige mais il ya quand même vachement contribué à ça mais en revanche c'est à l'évidence il ya une double déception sur ce que vous dites il ya à la fois les gars les fameuses gafam avec notamment google transhumanisme vie éternelle le fait que l'ia allait changer nos vies complètement elle va le changer elle est déjà en train de changer mais sur le plan de la santé c'est vrai que pour le moment on en voit moins l'impact qu'on ne le pensait il ya une autre déception c'est que l'ensemble des start-up je sais pas si c'est un peu la même chose en belgique qu'en france mais il ya un peu en france du start-up bashing depuis quelques temps en disant en gros finalement elles n'ont rien amélioré que d'essentiel elles ont rendu plus facile la livraison à domicile ce qui en soit déjà formidable elles ont permis à monsieur netflix que je ne connais pas de m'envoyer tous les jours des recommandations de trucs alors qu'il ne me connaît même pas que je vais adorer c'est à dire que d'ailleurs c'est fascinant c'est à dire que l'intelligence artificielle si je peux me permettre une blagounette mais ce qui me fascine chez ce type que je ne connais pas qui a créé une boîte absolument incroyable qui est netflix quand même aujourd'hui red astings red astings voilà dont j'ignore chaque fois le nom il semble me connaître mieux que mon épouse après 30 ans mon épouse continue à m'offrir parfois des cadeaux que je n'aime pas et mieux que vous et mieux que vous même me connaît mieux que tout parce que l'intelligence artificielle le lui permet parce que plus je lui consomme de ses produits plus il me connaît et d'ailleurs c'est la grande menace de l'intelligence artificielle sur des tas de jobs qui va d'ailleurs à nouveau créer des choses absolument incroyables c'est que lorsque l'intelligence artificielle qui même si elle n'a pas tenu ses promesses en matière de santé est en train de les tenir dans plein d'autres domaines la comptabilité pour les experts comptables lorsque les algorithmes vont prendre le pouvoir les experts comptables vont s'interroger sur leur rôle demain il faut qu'ils s'interrogent sur être beaucoup plus proactif sur du vrai table de conseil des conseils sinon elles vont qu'elles vont faire le même métier que de groupe peter cam de gestion non pas de gestion mais de conseils etc beaucoup plus beaucoup plus avancés elles sont en train de menacer tous les métiers de la science et de la médecine aujourd'hui un radiologue est moins performant pour l'analyse d'un cliché en fait que l'intelligence artificielle dès aujourd'hui ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que le switch entre les hard skills ce qui était les compétences techniques dans un métier qui était je sais faire un bilan je sais lire un cliché est moins importante que les soft skills et là il ya une mutation très intéressante dans le profil des gens qu'on va recruter dans les boîtes c'est à dire les soft skills c'est quoi c'est l'intuition l'intelligence émotionnelle la capacité à collaborer la vision l'empathie la générosité la bienveillance et le fera jamais mais c'est une mutation très profonde qui va être accélérée donc l'ia effectivement et les gaffes nous ont déçu les start-up ont été totalement absente de cette crise il n'y en a pas une qui a inventé un truc un peu intéressant pour régler un problème lié au que vite finalement très 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 peu et pourquoi aussi parce que d'abord même qu'émander de l'argent aux gouvernements respectifs ouais absolument absolument elles ont disparu de l'actualité aussi parce que omniprésence des médecins sur les plateaux ce qui était devenu au point d'une saturation insupportable pour tout le monde et qui les a totalement qui leur a fait perdre toute crédibilité dans l'esprit public français j'imagine aussi en ici en belgique vous dire par rapport à ça que vous trouvez qu'il y avait trop de médecins sur les plateaux et pas assez d'historiens mais évidemment et d'économistes d'abord pas d'économistes bon ça on n'a pas eu mais aucun historien il n'y a pas eu un seul journal télé qui a invité un historien pour nous rappeler ce qui était l'histoire du monde c'est quand même un truc de dingue quand on y réfléchit parce que autant en ce moment c'est une des expressions du livre ne me dites plus jamais bon courage que je déteste et c'était mieux avant c'est insupportable de penser vous savez je sais pas si vous connaissez amis de l'espérance de vie d'un français en 1740 dans la 20 30 quelque chose ouais 25 25 25 il ya des abrutis qui pensent que c'était mieux avant enfin j'avoue j'ai du mal à comprendre et quand j'entends ça moi en général j'ai chez moi une dizaine de bouquins sur l'histoire du 20e siècle que j'offre à l'abruti qui m'explique c'était mieux avant en l'invitant à se concentrer sur les 50 premières années je vous assure que ça le calme bien et je me souviens d'avoir vu sur dans le new york times un cartoon qui m'avait fait rigoler d'un couple pendant la préhistoire et ils sont tous les deux à moitié une dans leur grotte et l'homme dit à sa femme tu vois je comprends pas on fait du sport on mange bio il n'y a pas de diesel on meurt à 20 ans bah oui mais c'était la prise c'était mieux avant c'est une expérience que je déteste mais objectivement c'était mieux avant quand on se projette il ya six mois parce que le côté notre quotidien en ce moment est pas tout à fait agréable non seulement c'est compliqué de se lever le matin parce qu'on sait pas ce qui va nous tomber sur la tête est ce qu'il faut qu'on continue mais la télé ou pas je sais que vous la regardez jamais je crois que c'est une décision très sage oui parce que je pense qu'il faut vraiment arrêter je reviens sur votre question sur les historiens si on nous avait expliqué avec des historiens un peu pédagogues et intelligents que si on avait eu aussi peur c'est quand j'entends moi c'est j'ai animé pendant 15 ans une émission sur les chaînes bfm business qui est la partie économique de bfm et je m'en veux pas mais bfm tv pour moi est un est un presque un monstre aujourd'hui c'est à dire que que toute la journée on donne la parole à des gens qui dépriment la france entière est un truc sur lequel on doit s'interroger en fait et je me dis où on serait l'humanité aujourd'hui si on nous avait infligé depuis 30 ans le décompte morbide et quotidien de tous les morts du tabac des accidents de la route des cancers comme on le fait des réseaux sociaux qui vit ici à la base en fait je sais honnêtement c'est un sujet extrêmement complexe et je dois vous dire que je suis pas très au clair là dessus personnellement parce que je suis pas certain de la de notre réaction d'humain face aux mauvaises nouvelles enfin moi j'ai une théorie qui n'est pas forcément juste j'en sais rien d'ailleurs mais elle est un peu intuitive c'est que les gens aiment les mauvaises nouvelles nouvelles voyagent moins vite six fois moins vite que les mauvaises exactement je sais pas si vous vous souvenez que en 2008 la crise de 2008 économique et financière aux états unis les trois grands médias américains ebc cbc nbc avait décidé en même temps c'est que leur journal il dit un peu plus tôt comme nous aujourd'hui comme les français dans les confines on déjeunent tous à 18 heures on dîne tous à 18 heures leur journal leur 20h à eux c'est 18h30 et à 18h55 toutes les trois chaînes qui sont les majors américaines les principaux networks passaient aux bonnes nouvelles du jour est incroyable tous les ratings toutes les audiences descendait à la même heure parce que le type décroché donc on a fait les infos on a eu les mauvaises nouvelles la bonne nouvelle n'est pas de la nouvelle donc c'est intéressant parce que quelque part c'est la même mécanique que je critiquais sur la gestion par la peur des gouvernements de la façon de faire accepter des choses en nous en nous foutant les jetons parce que faut quand même aussi être extrêmement réaliste nous ne sommes pas devenus japonais en 24 heures en france or tout d'un coup en acceptant de rentrer chez nous en 24 heures le 15 mars le 16 mars s'était plié c'est qu'on a eu peur et c'est la peur qui a été l'effet déclencheur de notre discipline c'est pas du tout une discipline donc quelque part les mauvaises nouvelles voyagent beaucoup moins vite et c'est là que je continue à penser que c'est notre job d'entrepreneur d'être ceux qui les développent parce que je crains que les gouvernements ne le fassent pas beaucoup dans les mois à venir alors restons justement sur le monde l'entreprise grosse déception on l'a écouté de votre part par rapport aux start up on n'a pas attendu voilà alors quelles sont d'après vous les entreprises qui vont sortir gagnantes de cette crise ou de cette catastrophe ben je pense que ce sont déjà celles qui pour celles qui ne sont pas encore suffisamment digitalisés vont mourir honnêtement je pense que on l'a bien vu d'ailleurs tout ce qui a sauvé les entreprises c'est quand elles ont réussi par de la technologie à faire du click and collect à faire de l'e-commerce parce qu'aujourd'hui n'importe quel petit commerçant je peux dire petit de quartier peut devenir un concurrent d'amazon n'importe qui peut aujourd'hui faire de la livraison n'importe qui peut faire du click and collect mais n'importe qui peut faire peut avoir de la data parce que aujourd'hui l'or noir du 21e siècle c'est la data ce sont les données c'est bien ça c'est bien ça qui fait la force de red listings et de netflix et d'autres entreprises donc quiconque prend du retard sur ces sujets là va avoir beaucoup de mal à s'en sortir donc je crois que c'est déjà une première priorité ça c'est le retour une forme de darwinisme économique oui 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 bien sûr bien sûr mais de toute façon il y a une obligation absolue de d'adaptation permanente et de réinvention on parle beaucoup de pivots dans les start up mais quelque part tout le monde doit s'interroger fait moi ma conviction c'est que il faut voter s'échanger de modèle économique un je le dis voilà qui n'a pas l'expérience pivoter c'est la terminologie start up pour changer de modèle économique les start up elles ont une force sur les autres c'est qu'elles n'ont pas beaucoup d'argent pas beaucoup de temps et aucune espèce de hier sur rien c'est à dire que comme elles sont sur un une espèce de territoire complètement vierge elle s'autorise tout sauf que elles ont une force sur les autres parce qu'elles ont une obsession c'est qu'elles échouent tout le temps mais rapidement c'est à dire que les boîtes traditionnelles échouent beaucoup mais lentement elle ne tire pas les leçons alors que dès qu'une start up s'aperçoit qu'elle a pas bon elle pivote c'est le fameux le fameux strefo de catastrophe aussi et quelque part je pense que les entrepreneurs qui vont s'en sortir mieux que les autres sont ceux qui comprendront mieux que les autres ou avant les autres qu'aucune entreprise ne peut décemment affirmer qu'elle fera le même métier dans cinq ans de la même façon dans le même environnement concurrentiel avec les mêmes technologies les mêmes concurrents qu'elles comprennent que le concurrent n'est plus la personne qui fait le même métier qu'elle mais toute occasion quand un autre client dépenser son argent si je prends un exemple en ce moment toute façon tout est tout est rien et rien n'est pertinent mais avant que vide ou quand on retrouvera une vie plus agréable un fabricant de piscines n'est pas concurrencé par un autre fabricant de piscines il est concurrencé par une constructeur automobile parce que une famille française ne peut pas en même temps faire la piscine et on est dans l'arbitrage permanent et on sera de plus en plus parce que ce qui est en train de se passer regardez ce qui est en train de se passer sur le débat sur la relocalisation on a eu pendant trois mois la révélation nous étions dépendants des chinois 95% pour la médecine pour les médicaments coupe du siècle coupe du siècle que tous les tous les je sais plus comment s'appelle les trucs pharmaceutiques qui sont à l'origine des médicaments sont fabriqués en inde etc et on dit c'est un scandale pour trouver la souveraineté numérique énergétique pharmaceutique etc et c'est en train de se produire donc c'est très bien on commence à apercevoir qu'il ya des mutations massives en europe là dessus qu'on est en train de créer peut-être une europe de l'énergie de la batterie tout ça c'est formidable mais quand on dit relocalisons les téléphones portables pas de problème mais déjà ça vous coûte 1500 euros votre iphone s'il est fabriqué par des petits français plutôt pas des petits chinois ce qui sera ni l'un ni l'autre d'ailleurs il vaudra 5000 euros formidable mais qu'est ce que vous allez abandonner comme comme achat pour combler les 3500 euros d'écart puisque c'est ça les choix qu'on va faire c'est la raison pour laquelle ce bouquin il est sans arrêt autour de quelque chose versus quelque chose d'autre parce que est ce qu'on veut mondialisation ou relocalisation la mondialisation est indispensable et là pour toujours on vit dans un monde ouvert heureusement j'espère qu'on va le rester et que c'est pas ce covit qui va nous faire refermer à la fois des frontières des esprits et des collaborations mais quelque part on vit en permanence des effets contraires et donc je pense que il faut impérativement que les boîtes se réinventent autour de valeurs assez assez simples et je pense que comme justement un des objectifs une des réalités c'est que le concurrent n'est plus celui qui fait le même métier une autre réalité c'est que en matière de moi mon obsession parce que je suis né dans un bouquin qui s'appelait service compris et qui était déjà sur le thème de l'expérience client de manière presque obsessionnelle c'est qu'aujourd'hui les référents en matière d'expérience client c'est Amazon et Amazon il vous démode très rapidement si vous n'êtes pas aussi bon que lui parce que quel que soit le métier y compris en B2B il n'y a plus de B2B d'ailleurs aujourd'hui tout le monde a les mêmes attentes qu'en B2C c'est à dire que les attentes qui sont créées par des acteurs du B2C que sont Netflix, Apple, Google cette espèce de facilité incroyable d'ailleurs que donne Google à nos vies finalement en facilitant nos vies on attend ça aujourd'hui de nos clients et d'ailleurs c'est aussi un autre élément peut-être non pas un conseil mais un constat c'est que je pense que l'une des attentes enfin les boîtes qui s'en sortiront mieux que les autres au fond sont celles dans un environnement de plus en plus complexe faciliteront plus la vie de leurs clients que les autres ce qui est un énorme sujet parce que faciliter la vie d'un client ça revient toujours à se compliquer la sienne et c'est vrai que prendre la terre une page Google ça me fascine une page Google c'est une page blanche avec une fenêtre oui un petit rectangle et puis vous avez avec en tapant trois lettres accès à l'intelligence du monde entier mais derrière il y a une complexité absolument dingue qu'on ne voit pas oui les boîtes qui réussiront demain ce sont celles-là vous savez que chez Amazon je suis pas un fan d'Amazon mais je suis un fan du service d'Amazon parce qu'il est quand même exceptionnel notre ami Jeff Bezos que beaucoup de gens n'aiment pas mais c'est pas très grave alors que tout le monde prend ses produits mais beaucoup de gens le critiquent y compris les gilets jaunes j'ai adoré en France les gilets jaunes détestent Amazon mais ils ont acheté leurs gilets jaunes sur Amazon parce qu'on en a trouvé nulle part ailleurs donc ça c'est un truc qui m'a beaucoup fait rigoler mais bon Jeff Bezos il impose à tous ses collaborateurs quand il y a une réunion importante dans le monde qui est toujours une chaise de plus que le nombre de participants à la réunion c'est le client c'est la chaise du client qui en gros est là même quand il n'est pas là qui nous écoute même quand il n'est pas là et dont on doit tout faire pour tenir compte en fait de son confort au détriment de notre propre confort c'est Amazon c'est un truc qui est aussi intéressant je sais pas si vous connaissez le nom de l'immeuble dans lequel travaille Jeff Bezos c'est le même depuis 30 ans mais il a déménagé 15 fois non day one le jour un jour un day one le jour un parce qu'il dit en gros si vous commencez à penser que vous êtes au jour numéro 2 vous êtes déjà en train de ralentir cette espèce d'exigence c'est ça qui fera les entreprises les entreprises gagnantes de demain elles auront une vision elles seront customer centrique elles seront incarnées par des gars optimistes ou des femmes optimistes surtout dans l'adversité et au fond elles sauront faire mieux que les autres cette espèce d'importation exportation c'est à dire importation de réalité difficile et d'exportation de rêve possible en fait alors Philippe vous connaissez la règle du jeu c'est que je ne me ne police pas je dirais les questions et donc on a proposé un certain nombre de clients si de poser des questions alors j'en ai reçu en tout cas quelques unes et en a une je vous la lis alors je suis étonné que l'on oublie le surendettement des gens dans ce débat le peuple est lié à des obligations financières irrévocables le surendettement des gens on n'oublie pas enfin on va dire qu'on n'a pas parlé plutôt mais je sais pas s'il parle du surendettement des gens ou du surendettement des états en ce moment parce que c'est un autre sujet effectivement l'état on en parlait tout à l'heure en préparant cette émission pendant des années où on nous a expliqué que ce soit en France en Belgique il n'y avait pas d'argent pour ceci pour cela et puis tout d'un coup on trouve des milliards à gauche à droite que ce soit au niveau de la commission européenne des gouvernements ou chez nous même des régions d'où vient cet argent magique Philippe ? Bah il vient du futur c'est à dire de nulle part et tout le monde s'en fout aujourd'hui c'est open bar enfin c'est terrible de dire ça mais quoi c'est pour les générations futures ? Bah ça l'était déjà un peu parce qu'en fait on avait quand même déjà ce problème on le savait et de très nombreux gouvernements précédents ont tenté de de rétablir une forme de rigueur budgétaire etc en France comme ailleurs on a tous à peu près les mêmes problématiques là dessus mais ce qui est intéressant c'est quand je dis que c'est open bar c'est que quand même aujourd'hui la banque européenne ou le FMI dit allez-y les gars quand je dis que c'est open bar c'est véritablement open bar en France c'est absolument incroyable d'écouter Bruno Le Maire chaque matin dire bon j'ai rencontré les restaurateurs on a mis 2 milliards j'ai rencontré les taxis on a mis 5 milliards j'ai rencontré les fabricants de théâtre on a mis 12 milliards etc et tout le monde s'en fout et quand on demande aux français c'est ça le pire d'ailleurs quand on demande aux français d'où vient cet argent votre question Amide et qui va le rembourser c'est-à-dire qu'il est emprunté à on ne sait pas qui pour être remboursé on ne sait pas quand si un jour on doit le faire les français vous disent vous pensez qu'il faut travailler plus ou pas demain pour ça c'est vrai qu'on est aussi le pays qui a fait les 35 heures en plus du principe de précaution ce qui est d'ailleurs un peu moins parce qu'en fait pratiquer en 35 heures ce qui est à part dans certains jobs qui est un peu impossible mais je vous dis ça non je vais je fais une mini parenthèse parce que quand tu étais chez colombus ça c'est aussi un truc que je vais faire passer comme ça je suis un peu sur deux sujets en même temps mais je vais y revenir on s'adapte à vous oui oui non je vous dis pourquoi parce que c'est un truc qui m'avait tellement marqué quand on est passé aux 39 heures aux 35 heures chez colombus on avait une centaine de baristas à l'époque dont deux ou trois disaient être fatigué en 35 heures ce qui à 20 ans est techniquement impossible moi je bossais 80 heures par semaine dans ma boîte pour effectivement la sauver de ces difficultés initiales et je me suis aperçu d'un truc qui était une leçon de management pour moi c'est que j'avais été un mauvais manager sur ces trois quatre personnes parce que je n'aurais pas fait comprendre le sens du job faire passer chaque jour quinze minutes de bonheur à ses clients c'est pas servir de cappuccino et là on comprend un truc c'est que quand on est passionné que la passion n'a jamais fatigué personne mais que l'ennui n'ose n'importe qui donc c'est ça qu'il faut développer des gens absolument passionnés et quand on entend les français dire à 50% il est hors de question je travaille plus pour rembourser ce qui est en train de nous sauver parce que on est en train quand même de de mettre l'économie française sous perfusion totale et d'ailleurs le problème va venir d'ici quelques mois quand on va nous enlever nos béquilles quoi la gueule de bois c'est d'ici la gueule de bois c'est quand le gouvernement décidera d'arrêter nos béquilles de les enlever parce qu'aujourd'hui moi je vois mais tous mes copains qui sont dans des business des vrais business où ils ouvrent des magasins ils en ferment etc ils disent bon ça va parce que pour l'instant on est à 86% de chômage partiel on va s'en sortir à peu près et on achète là pour l'instant on achète l'accord de la population tout le monde est sous perfusion il ya un moment on pourra pas le rester donc on n'a pas parlé d'endettement des citoyens je suis désolé en plus on moi je ne maîtrise en rien je sais qu'il ya des gens endettés c'est je peux pas y faire grand chose si ce n'est qu'il va falloir qu'à un moment tout ça s'étale parce qu'on a tous tu sais moi aujourd'hui je suis dans un métier qui est globalement avec beaucoup d'événementiel ou en gros on n'a aucune revenu depuis des mois bon ben l'entrepreneur c'est moi je n'ai pas de problème à dire que quand j'ai fait développer columbus à un moment on était une quarantaine de points de vente on avait besoin d'investisseurs pour développer l'entreprise j'ai perdu le pouvoir capitalistique j'ai pas fauté je starbucks arrivé en europe il fallait qu'on grandisse j'ai accepté de perdre du pouvoir pour développer l'entreprise il ya eu un clash avec les investisseurs j'ai perdu ma boîte et mon job j'en suis ni fier ni pas fier c'est la vie de l'entrepreneur qui vit dans le risque j'ai fait le job aujourd'hui je reste actionnaire de l'entreprise même si je ne dirige plus je suis très dilué certes j'en suis très fier qu'elle ait 200 magasins qu'elle se développe très bien et qu'elle fait vivre 2500 personnes mais je me suis plein auprès de personne je me suis même endetté pour répondre à monsieur l'endettement chacun le gère et a fait ses erreurs ou ses choix quelque part chacun doit gérer ses priorités lorsque je m'étais endetté pour éviter une énième augmentation de capital juste avant de me faire débarquer la servie strictement rien j'ai remboursé pendant dix ans c'est la règle du jeu et je n'ai eu zéro chômage parce qu'en france l'entrepreneur que j'étais n'est absolument pas pris en charge par quoi que ce soit en 24 heures personne ne me croit mais j'ai décidé que l'avenir était la chose qui m'intéressait je suis passé à une autre vie j'ai réinventé 450 trucs mais c'est là que je dis que c'est notre force d'entrepreneur serait adapté oui et puis affronter l'adversité alors ça fait partie de nos vies alors philippe justement pour avancer dans d'autres questions d'un autre client de la banque vie d'avant versus la vie d'après ce scénario ne va-t-il pas dramatiquement accentuer les inégalités sociales et les replis sur soi sur soi même le repli sur soi c'est évident pour le moment c'est pour ça qu'il faut énormément lutter contre ça c'est très difficile parce que les gens sont vraiment une peur viscérale du virus c'est à dire que les 50 à 60 % d'hypersécuritaires c'est eux qui vont pour le moment emporter la majorité et ceux là sont inquiétants il faut qu'ils arrivent à lutter contre ça c'est moi je suis clairement du côté de ceux qui essayent de dire je me protège mais j'évite que ça me pourrisse la vie tous les matins mon épouse qui a quelques petits soucis de santé c'est elle est des hypersécuritaires ce soir elle va me mettre en quarantaine je vais en rentrant je vais être mis en quarantaine etc mais comme je l'adore je sais trouver des solutions quand même mais non c'est un vrai sujet sur lequel il faut qu'on combatte tous le côté de le repli sur la vie la sphère privée le rejet de l'autre etc c'est un truc il faut qu'on faut qu'on en parle pour qu'on fasse comprendre aux gens que c'est un vrai risque ça c'est le repli par contre les inégalités les inégalités elles sont évidentes elles sont évidentes et c'est un des enjeux absolument majeurs on parlait du ressentiment de l'ensemble des gens qui ont été confinés à paris dans 20 mètres carrés avec un ordinateur pour cinq personnes et trois enfants qu'il fallait éduquer en même temps qu'on faisait du télétravail j'ai pas beaucoup de solutions à ça malheureusement mais là c'est vrai que le c'est là que j'attends moi du gouvernement des vraies des vraies bonnes décisions pour que personne ne soit laissé au bord de la route mais il n'y a pas que les inégalités il ya les gens qui vont perdre leur job il ya les entrepreneurs qui vont perdre leur boîte il ya déjà des restaurants qui ferment en france il ya des coiffeurs qui ferment il ya des pharmacies qui ferment des pharmacies qui ferment donc je pense que là il ya absolument à recréer une forme de solidarité moi je passe mon temps à dire alors que j'ai moi aussi été un entrepreneur avec ses hauts et ses bas et heureusement quelques succès que c'est notre job à tous de laisser personne au bord de la route et même en tant qu'entrepreneur je pense que j'ai une anecdote je crois que vous avez vu la vidéo que j'ai publié l'autre jour j'étais dans un avion d'air france paris nice et le chef de cabine prend la parole pour dire bonjour je voulais vous dire ça fait 33 ans que je vous ai aimé c'est mon dernier vol c'était en fait son avant dernier vol c'est mon dernier vol aujourd'hui parce que je prends ma retraite de manière prématurée j'ai pas voulu l'apprendre mais je le fais parce que nous sommes mille dans ce cas chez air france compte tenu du secteur aérien qui est attaquée bouleversée par le co vide pour laisser la place à mille jeunes dans l'entreprise salve d'applaudissements surtout qu'il ya eu un moment très émouvant parce que le un moment il dit aux pilotes je ne sais pas si le pilote nous entend mais s'il peut faire un petit battement d'ailes et tout d'un coup l'avion fait et tout d'un coup alors salve d'applaudissements dans l'avion et alors juste après pour la petite histoire aussi un tout petit gamin il m'a écrit alors j'ai filmé et je l'ai posé sur les réseaux sociaux sur l'invue 100 mille vues un truc incroyable avec beaucoup beaucoup d'émotions il m'a écrit pour me dire c'est passé un truc encore plus incroyable après je vous dis je vous raconte ça aussi pour dire il ya encore des bonnes nouvelles qui un petit gamin il dit dans le vol qui l'a amené ensuite d'orly à toulouse il y avait un petit gamin qui est rentré dans le vol et qui dit j'aimerais devenir pilote de chasse il ya bon alors il refait le discours sur le vol paris toulouse et dit mais j'aimerais faire appeler raphaël qui veut devenir pilote de chasse devant tout le monde et puis il prend ses ailes les ailes qu'ils ont tous ça fait 33 ans que je les porte je te les offre et si tu travailles bien à l'école tu vas devenir pilote de chasse et le truc incroyable le gamin fait un salut militaire et dit monsieur je ne vous oublierai jamais à sept ans en fait et un légionnaire qui était dans l'avion dit monsieur c'est formidable ce que vous avez fait arracher ses propres aussi fin de l'histoire mais ce qui est marrant c'est que il ya encore d'abord des gens qui font des choses bien et je crois qu'il faut il faut il faut raconter ces choses là il faut montrer que les choses peuvent aller pas mal pourquoi j'étais parti accessoire moi et c'était quoi on parlait d'inégalité et d'europe sur soi mais pas de souci à l'europe sur soi il faut l'emmener d'autres questions alors les inégalités il y en aura évidemment il y en aura de plus en plus la décroissance en soi effectivement est un désastre si on ne fait que consommer moins pour consommer moins mais consommer différemment dans le bouquin je dis décroissance ou une autre croissance c'est ça le vrai sujet c'est quel type de croissance voulons-nous sur quel sujet de nos vies professionnelle et personnelle et là dessus je pense qu'il ya une conscience qui est en train de se développer dans le monde entier même les américains aujourd'hui à 60% sont commencent à être inquiets des conséquences sur la planète de tous ces drames de la météo etc et s'interrogent sur est ce qu'on n'est pas allé trop loin et la décroissance elle est beaucoup liée à ça c'est pas uniquement de consommer comme des fous mais ce qui est évident c'est que tout le monde l'observe en ce moment dans le commerce en général c'est que il ya une recherche de sens de d'utilité de produits plus durables moins idiot moins inutiles tout ça est en train de changer plus locaux locavore le bio le le en vrac toutes ces choses sont en train d'évoluer beaucoup dans le bon sens donc je pense qu'on va arriver à un bon équilibre la décroissance des fous fleurs et de la décroissance et aidant est un danger pour l'économie à l'évidence les pas forcément bonne pour la planète non plus en revanche il faut trouver d'autres mécanismes qui sont en train de se mettre en oeuvre mais pour la première fois on vient tous un peu greta thunberg ce sont ses excès enfin on commence à être sensible et même les gens qui sont fichés complètement commencent à s'interroger et avoir la vie différemment alors philippe dernière question avant de céder la parole à frédéric bouchard est ce qu'il faut chercher ou donner un sens à cette crise cette crise cette catastrophe ou plutôt comme certains de vos collègues on en connaît un philippe manière à paris qui dit mais non c'est une crise sanitaire c'est une maladie une maladie par définition elle n'a pas de sens moi je là dessus je crois qu'il a raison mais pour ne rien vous cacher dans le taxi qui m'a amené hier de bruxelles midi à mon hôtel je suis tombé sur un géophotaxi qui est convaincu que c'est un complot mondial ah oui la théorie du complot on aurait pu en parler aussi effectivement pendant une demi heure bill gates a tous rendu malade il y aura il y aura une puce dans le vaccin tout ça c'est parce qu'ils veulent nous tous nous éliminer les nous mentent le complotisme ce monsieur doit passer sa vie sur les réseaux sociaux etc non il n'y a pas de signification il a raison il ya je pense pas que quelqu'un est décidé au fin fond d'un voilà et puis évidemment le virus a été fabriqué par les chinois pour conquérir le monde tous j'ai eu droit à ça hier soir j'ai la totale il m'a fait la totale ces personnes extrêmement bien informées sur les différentes thèses complotistes du moment mais simplement effectivement non il n'y a pas de complot il ya peut-être qu'elle peut-être y a-t-il un virus qui s'est échappé mais je pense pas qu'il ya espèce de d'esprit supérieur qui crée ce truc là non arrêtons le complotisme il n'y a pas de signification il ya une crise sanitaire dont il faut qu'on sorte plus vite il ya une crise économique et probablement sociale pour rebondir sur turin et sur ce qui est en train de se passer sur le ressentiment les inégalités qui va se développer également on ne s'en sortira que par notre façon optimiste et volontariste et courageuse d'affronter le problème de ne se lever le matin malgré l'adversité vous savez jean boissonna qui était mon patron à l'expansion j'ai passé trois ans l'expansion qui était un génie du journalisme génie du journalisme économique qui a été non pas mon maître mais mon seul patron parce que c'était mes trois seules années de salariés il y avait deux phrases que j'adore qui pourrait peut-être être une conclusion puisque c'était votre dernière question la première phrase il disait il a dit un jour enfin il a dit un jour cette phrase une autre et qu'elle m'a marqué toute ma vie première phrase je ne nie pas l'adversité mais je refuse d'y voir une fatalité c'est parfait pour en ce moment magnifique c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête la deuxième en économie quand on craint le pire on le fabrique et autoréalisateur voilà et quand on compte sur le mieux on y contribue magnifique je propose de terminer là dessus alors j'incite évidemment tous les clients de la banque qui nous regardent à acheter ce livre à le dévorer comme je l'ai fait et je vous rassure philippe est aussi bon à l'écrit qu'à l'oral mais ça je pense que vous n'en doutiez pas et voilà je laisse le mot de la fin à frédéric bouchard merci merci philippe merci amide j'espère que tout comme moi vous avez trouvé cet échange particulièrement inspirant ce webinaire fait partie comme tous les autres d'ailleurs de nos initiatives digitales que nous avons mis en place il ya plusieurs mois déjà afin de continuer à partager avec vous nos inspirations et nos expertises depuis depuis chez vous depuis votre petit écran je tiens à vous rappeler que malgré le contexte complètement inédit évidemment mais nous restons à votre disposition nous restons contactables à tout moment par écran interposé par vidéoconférence par téléphone ou bien email encore un petit message également si vous souhaitez revoir ce webinaire nous allons bien nous allons vous envoyer dans les prochains jours un lien qui vous permettra de partager ou de revoir ces échanges d'ici là prenez soin de vous à bientôt bonne journée à toutes et bonne journée à tous pour vous Sous-titrage FR ?